... La manière dont vous avez présenté les choses, on a l'impression que l'islamophobie est principalement de droite. En tout cas, c'est comme ça que j'ai compris ce que vous avez dit. Je n'ai pas dit ça. J'ai pas entendu, j'ai entendu beaucoup d'exemples à droite, mais très peu à gauche. Alors, on en a un exemple aujourd'hui, avec l'organisation de ces états généraux. Moi, je suis désolé, j'ai été surpris de voir... Alors, bien sûr que c'est des sujets qui sont importants, je ne veux pas balayer ça vers le verre de la main. Mais quand même, quand même, les Français attendent aujourd'hui d'autres réponses que de se poser des questions encore. Parce que, apparemment, en organisant ces états généraux, vous avez omis le fait qu'on ne parle que de ça. On ne parle que de l'islam en France. Depuis des années, on ne parle que de ça. Et qu'à un moment donné, il va falloir peut-être répondre aux problématiques que rencontrent réellement les Français en termes de logement, d'emploi, en traversant les Français en France. Non, non, mais... Non, non, on ne parle pas de oublier. Vous savez, c'est des exercices qui ne sont pas super faciles, et justement, moi, personnellement, je fais partie de ceux qui ont cru au Parti Socialiste depuis très longtemps. On était des électeurs du Parti Socialiste comme bon nombre d'entre nous, bon nombre de gens qui étaient dans ces quartiers. Et il y a une désillusion totale sur ce sujet. Donc je reviens, on parle de s'amphobie, on jette tout de suite le propre sur la droite. Moi, je reviens, il n'y a pas de souci. Mais quand on voit l'organisation de ces Etats-Générants, il y a une localisation sur l'islam. Et la même organisation de ces Etats-Générants, on fait exactement la même chose. Islam et intégration, et là, c'est laïcité et la rédivine. Donc vous voyez bien que, encore une fois, je peux vous répondre aux questions des Français, il y a une localisation à la fois à droite, mais à la fois à gauche sur ces questions-là. Le point, c'est qu'on arrête de regarder les gens en travers du principe de ce qu'ils ne sont pas, c'est-à-dire, on n'a rien à faire, il faut désislamiser le débat. C'est-à-dire, vous voyez, à l'opposé de ce que vous êtes en train d'organiser là, il faut arrêter avec ça, il faut rester avec ça, il faut laisser les musulmans tranquilles, il faut les laisser parce qu'ils participent à la vie de ce pays depuis très longtemps, et à un moment donné, il faut arrêter d'éviter à la politique de populaires parce qu'on en croit le résultat dans certaines écoles qui, voilà, dans certaines écoles, on fait ce qu'on veut.